Militants, militants, sympathisants, sympathisants du moderne FA Lumana Africa. Je voudrais tout d'abord au nom de l'organisation des jeunes Lumana et du bureau exécutif national présenter mes profondes condoléances aux familles des victimes de la bousculade de Mina, celle de la barbarie de Mboko Haram dans la région de Difa et partout d'ailleurs et enfin souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Que leur âme repose en paix. Militants, militants, sympathisants, sympathisants du moderne FA Lumana Africa. Nul n'est besoin de faire des détours tant il est indéniable que le pouvoir du goût du système a enfoncé notre vaillant peuple dans une pauvreté insoutenable dont il ne pourra sortir qu'en apprêtant résolument la voie de la tenance démocratique. En effet, tous les voyants économiques et sociaux sont désespérément rouges. Conséquences prévisibles mais désastreuses d'une gouvernance extravertie par une gestion patrimoniale, clanique et criminelle des ressources financières et naturelles de notre pays. La communauté sans forme des princes qui nous gouvernent a ainsi sacrifié les aspirations profondes de notre peuple sous l'autel de leurs intérêts particuliers, de ceux de leurs parents, amis, connaissances et réseaux dont les nouvelles fortunes se chiffrent un milliard de nos francs acquis malhonnêtement en étant record. Comment alors douter de la volonté de ces nouveaux riches pour qui le pouvoir d'Etat n'est qu'un fonds de commerce juteux, de ne pas avoir cette obsession maladie de conserver le pouvoir à tout prix. Cette nouvelle race de riches ne recule demain rien pour narguer le peuple nigérien. Rien n'est négligé pour se faire qu'un cassage des partis politiques, perversion des institutions, achat des consciences, usage de la violence contre tous ceux qui s'opposent à la malgouvérance, à la pensée unique, aux multiples violations de la Constitution et des noix de la République, à la corruption généralisée. bref, aux trichéries devenues légion d'honneur pour ces hommes au pouvoir. Militants, militants, sympathisants et sympathisants, au vu de la configuration politique actuelle, il est évident que la stratégie électorale du gouris système sera mise à rude épreuve, c'est-à-dire à un échec. C'est pourquoi ils sont prêts à créer toutes les conditions d'une mauvaise organisation des élections à venir qui déboucheront sans nul doute vers un chaos généralisé. La preuve est donnée hier par le coordinateur national du CEPEM qui, contre toute atteinte, annonce l'affichage des listes électorales dans les 266 communes et dès aujourd'hui, alors même qu'aucun acteur n'a été associé à la validation de ces listes communes l'exige la loi. Le pouvoir donne ainsi le temps en s'en prenant directement aux leaders des partis politiques de l'opposition. Pour notre part, il cherche à être de la manière la plus vive sur la personne du président de notre parti, son Excellence, M. Amma Amadou, ciblé comme l'homme à abattre à raison de sa capacité indéniable à stopper net la course d'Issouf M. Amadou alias Charlie dans sa quête pour un second mandat en 2016 en vue d'un pouvoir absolu. Militants, militants, à l'évidence, c'est dans cette sombre perspective que s'inscrivent les menaces proférées à l'encontre de notre leader Aussi, nous disons au secrétaire général du PNDES que les forces de défense et de sécurité sont et demeurent républicaines et aux services exclusifs de la nation et non de celui d'un individu, d'un clan ou encore moins d'un parti futile au pouvoir. S'agissant des forces de maintien de l'ordre, il nous plaît de leur rappeler que la Constitution de la République du Niger stipule en son article 15 que nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Militants, militants, Mahamadou Issoufou alia Charlie et ses spires feront mieux de se préparer à passer bientôt devant le tribunal de l'histoire pour répondre de leurs nombreux forfaits. Pour rappel, il s'agit des marchés octroyés au Burkinabé Salifou Diallo, conseiller spécial à la présidence, du prêt de 1 000 milliards de nos francs contractés auprès de la banque Exim Banque de Chine, du marché de train au groupe Bolloré pompeusement médiatisé à l'occasion de la fête du 18 décembre 2014, mais qui n'a encore pas sifflé à Dosso, des échecs programmés de Niamé-Nyala, de Dosso-Soga, de Maradi-Kollia, du barrage de Kandaji dont on ne parle pas du fait de la vaste escroquerie qui entoure l'attribution des marchés de ces projets. Et les plus récentes concernent les saisies opérées par la douane nigérienne à l'aéroport international de Niamé d'environ 9 milliards d'euros francs en dévises étrangères et 12 kg d'or dont les différentes filières sont désormais connues. La fin de Haïko a sonné pour Charlie et sa cour car l'illusion d'un second mandat présidentiel s'évanera comme un rêve en plein jour. Militants, militants, au regard de tous ceux qui précèdent, le Bureau exécutif national de l'Organisation des jeunes a-t-il l'attention de la communauté nationale et internationale sur les basses manœuvres entreprises par Issoufou Mahamadou Ali Al-Charlie en vue de troubler le processus électoral en cours, notamment en dressant des obstacles pour le retour au Niger de notre ligneur. Hamadou, déjà investi, déjà investi par notre parti comme candidat aux élections présidentielles de 2016. Nous avisons et prenons la communauté nationale et internationale qui, sous Mahamadou Ali Al-Charlie, sera le seul et l'unique responsable de tout ce qui pourrait advenir du fait de son inconséquence. Militants, militants, en tout état de cause, l'organisation des jeunes l'Houmana est déterminée à ne plus laisser faire ni accepter que notre parti est encore moins. Notre leader continue de subir la loi scélérale des dictateurs qui ont pris le pays en otage. Nous faisons le serment solennel de défendre vaille que vaille aux côtés du front patriotique et républicain, expert, l'organisation des élections libres, transparentes, inclusives et démocratiques au Niger. Nous faisons bloc autour de notre président candidat, son Excellence, M. Mahamadou. Et sommes en ordre de bataille pour livrer le combat en faveur de la démocratie, de l'état de droit, de la république, de l'appel mis à ruine épreuve par Boris System. Nelson Mandela disait « C'est toujours l'oppresseur et non l'opprimé qui détermine la forme de la lutte. » C'est pourquoi, à compter de ce jour, le Bureau exécutif national de l'Organisation des jeunes Loumana décret un état de réveil permanent de toutes les structures de la jeunesse de notre partit sur toute l'étendue du territoire national et ses jusqu'à nouvel ordre. M. Mahamadou. Vive le moderne F.A. Loumana. Vive le F.P.R. Vive la république. Vive la démocratie. Que Dieu sauve le Niger et son vrai monde. Sous-titrage ST' 501